Salut tout le monde, c'est Sparkling, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis à l'aéroport, direction la Thaïlande. Oui, oui, je suis trop trop contente. Je ne suis jamais partie en Asie, donc ça va être une grande première pour moi. J'ai hâte de découvrir ce continent. Donc là, pour le moment, je suis toute seule, mais ce n'est pas un voyage solo. Je vais rejoindre toute ma famille en Thaïlande. C'est des vacances en famille, quoi. Donc là, c'est parti pour 20 heures de voyage. Je me suis déjà préparée mentalement depuis plusieurs jours. Je pars avec la compagnie Qatar Airways et ma destination finale, c'est Phuket. Donc, il y a énormément d'escales. Donc là, je vais passer par le Qatar, ensuite Singapour. Et après, ma destination finale, Phuket. En tout cas, j'ai prévu un outfit hyper confortable pour le voyage. Je suis en mode yoga. Donc, pour l'occasion, regardez, j'ai fait des fausses vlogs. Ça change, parce qu'habituellement, j'ai l'habitude de faire des breads. D'ailleurs, la dernière fois que je suis partie en vacances, c'était aux Antilles. Et j'avais fait des breads. Donc là, j'ai vraiment voulu changer, quoi. D'ailleurs, mon vlog sur la Guadeloupe est disponible. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. En tout cas, j'espère que ma coupe va résister à l'eau. Ce serait trop dommage. Vous pensez que ça va tenir avec l'eau, la chaleur et tout ? C'est parti, je vous emmène en Thaïlande. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo. C'est parti pour 6 heures de vol, direction le Qatar. Et mes niveaux films, séries, il y a vraiment de quoi être occupé durant tout le vol. Chez Qatar, la nourriture est incroyable. C'est largement mieux que chez Air France. Même niveau présentation, regardez, c'est aussi beau que bon. Au petit-déj, on a eu droit à du pain perdu avec du fromage blanc, des fruits et du jus d'orange. Pour le snack, on a eu droit à un feuilleté au poulet. C'était délicieux. Donc là, je viens d'arriver au Qatar. Le vol s'est super bien passé. Juste, ça a pris beaucoup de retard lors du départ. Donc là, je me dépasse pour avoir ma correspondance pour aller à Singapur. C'est parti pour le deuxième vol. La rangée est vide. Si ça, c'est pas du luxe. Les repas de chez Qatar, encore une fois, une vraie tuerie. Leurs repas sont très, très bons. Waouh, regardez comment c'est magnifique. C'est le jardin de l'aéroport à Singapour. En plus, ça sent mais super bon. J'aime bien. C'est hyper original en tout cas. Avant de prendre mon dernier vol, petite pause déjeuner oblige. D'ailleurs, le poulet était épicé. Non, jusqu'à ce que je voyais rouge carrément. Ça y est, nous y sommes. Merci. Après 24 heures de voyage, là, ça y est, je suis enfin arrivée en Thaïlande. Là, j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer à l'hôtel pour me changer, me toucher. Donc là, ça y est, je suis sortie de l'aéroport. Donc, je suis dans un taxi, direction l'hôtel. Je vais rejoindre mes frères et soeurs. Oui, tout à l'heure, là, justement, j'étais à l'aéroport et il y a des taximans qui m'ont accostée. Voilà, ils se sont proposés de m'accompagner, de me déposer à l'hôtel, quoi. Ils m'ont dit, oui, voilà, si tu veux, je vais te déposer dans ton hôtel, tout ça, et ça sera gratuit. Moi, je lui ai dit, comment ça ? Vous, j'aime bien, moi, quand c'est gratuit et tout, quand c'est pas cher, etc. Mais là, je me suis dit, obligé, il y a une arnaque quelque part, depuis quand c'est gratuit ? Damn, ici, ça roule vite, hein. Bref, en tout cas, je ne sais pas du tout c'était quoi leur projet, mais moi, je leur ai dit non. Perso, j'ai préféré refuser la gratuité. D'ailleurs, pour celles et ceux qui sont déjà venus en Thaïlande, dites-moi si ce genre de situation, c'est fréquent. Est-ce qu'on vous a déjà proposé des taxis gratuits comme ça ? Et pourquoi ? Est-ce que c'est vrai, même, leur gratuité ? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? De nos jours, là, il faut faire attention. Non, en tout cas, c'est vrai que quand on voyage seul, il faut vraiment redoubler de vigilance. C'est comme là, là, je suis dans le taxi et j'ai bien fait comprendre que j'étais pas toute seule et qu'on m'attendait. Ça y est, premier réveil en Thaïlande et j'ai super bien dormi. Hier soir, j'ai été KO. Donc là, j'ai pu récupérer et c'est parti pour cette nouvelle journée. Donc aussi, j'ai retrouvé ma famille. Donc là, je suis avec ma soeur. Vous la connaissez déjà. Elle était avec moi aux ansies. Donc on va profiter un peu de la piscine de l'hôtel. Je vais vous faire un petit tour, là, pour vous montrer la vue. Mais c'est pas top de profiter de la Thaïlande en février, en sachant qu'en France, il fait croix. Je vous jure, mais c'est l'idéal. Allez, close, 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 close. Elle est vraiment froide, l'eau ? Ouais, maintenant, je mange dedans, elle est froide. Après, elle est froide. Bon, allez, je vais goûter aussi l'eau. Jamais sans m'avouer. Ouais, je sais, je n'ai toujours pas nagé, en fait. Hé, la team, la team, la team. Là, je vous présente mon beau front avec la serviette rouge. Oh, mon petit frère ! En fait, il ne reste plus que ma soeur, là. Elle dort aussi. Yo ! Voilà ! Faut pas te moquer de moi avec ma bouée, hein. C'est bien dit, on va voir ça. Hé, mais vous savez, le monde est petit, hein. Tout à l'heure, j'ai reçu un message d'une amie. On m'a dit, mais Viviane, t'es pas en Thailand par hasard ? J'ai dit, oui, pourquoi ? Elle m'a dit, oh, je t'ai croisée hier et tout, à Patong Beach. T'es choquée, le monde est petit. On est rentré, si c'est ça. Mais les bata, ça va trop vite. On va trop vite ici. Je te l'ai dit, hein. Voilà, je confie. Non, c'est pire que euro, c'est pire que franc. C'est pas. Vraiment. Ça, ça, on va par là, par là, par là, ça va vite. Vous avez vu, l'argent ? Donc là, changement d'hôtel. On a pris un hôtel pas très loin de Patong Beach. D'ailleurs, les hôtels en Thaïlande, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Vous pouvez faire une réservation d'hôtel à un prix hyper abordable. Donc, avec mes soeurs, on vient de récupérer la chambre d'hôtel. Je vais vous faire un round-tour. Donc, c'est une chambre pour trois personnes. Et là, en fait, vous voyez, c'est une chambre communicative. Là, il y a un lit. Et l'autre partie, du coup, de la pièce, regardez. Waouh ! Avec une autre salle de bain, ici. Non, c'est hyper spacieux. Donc, là, on est en train de boucler les excursions qu'on va faire ces procès en jour. Donc, là, on compte en faire trois. On va faire l'île de James Bond, l'île des Singes et une troisième. De toute façon, j'ai vous montré tout ça. Et donc, pour ces trois excursions, ça va nous coûter 3 000 baht. Donc, c'est plutôt raisonnable. Quand tu voyages avec tes grandes soeurs, c'est trop bien. C'est elle qui organise tout, qui gère tout. Et toi, t'as juste à suivre. La Côte d'Ivoire ! De l'hospitalité ! Alors, là, actuellement, nous sommes sur le marché de nuit de Nakamarket. Nakamarket, c'est vraiment l'un des plus grands marchés de nuit. Il y a de l'article, il y a de tout. En fait, là, c'est la partie nourriture du marché. Et après, vous allez voir, il y a les vêtements, etc. Je ne savais pas comment ils allaient. Donc, ici, là, ils vendent même du fake. Regardez, j'ai retrouvé le bébé Alma de chez Louis Vuitton. Dites-moi, est-ce que c'est bien imité ou pas ? Franchement, moi, je ne vois pas trop de différence à l'œil nu comme ça. Il y a même des sacs jacquenus. Please, ladies. How much for this bag ? Donc, le bébé Alma, il est à 1 700 baht. Arrivée dans un stand de cornedog, ce sont des saucisses avec du fromage enrobés dans une pâte croustillante. C'est un vrai délice. Je vous jure, mais c'est une chérie. C'est parti pour notre première excursion. Un car est venu nous récupérer à l'hôtel pour nous emmener au port. C'est hyper bien organisé. Par contre, avec les bateaux rapides, là-bas, il ne faut clairement pas avoir le mal de mer. On est en plein milieu de l'océan. On est sur quelle île, là ? On est sur l'île de Chukuta. C'est une île tout à l'heure de Kofipi. Kofipi ! Ça pique, ici ? Hein ? Ça pique ? Il y a eu un moussin, là. Mais non ! Et en plus, ça m'a même pas piqué. Ça m'a piqué au niveau de là. Oh là là, mon Dieu. Il faut faire attention, ici. Tu vois ? Arrivée sur l'île de Mayabey, regardez-moi cette eau turquoise. C'est magnifique. Donc là, on est sur la plage de Mayabey. Donc, on n'a pas le droit de se baigner. C'est interdit. Apparemment, il y a des bébés requins aussi. Et donc, pour protéger la faune et la flore, c'est interdit de se baigner. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a des bébés requins aussi. Il y a des bébés requins aussi. Donc là, on est sur l'île des singes. Bon, j'espère qu'on aura la chance d'en croiser. Ils sont en train de se cacher, là. À la recherche des singes. Si jamais il y a un singe qui saute sur vous, là, vous savez, c'est quoi la technique ? Il faut cuire, là. Il faut cuire dans l'eau. Après une journée bien remplie, direction le marché de nuit de Patong. Alors là, niveau nourriture, il y en a pour tous les goûts. Il y a de la nourriture vraiment partout. En plus, c'est même pas cher. Tu manges pour maximum 3 euros. Donc moi, j'ai pris des gyoza avec du bœuf, mais tellement bien assaisonnés. Et ça tellement doux. Tellement, tellement doux. Oh là 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 là. Donc ça, c'est le petit déjeuner de l'hôtel. Bon, on va pas se mentir, il y a mieux. Mais ça va, c'est pas mauvais non plus. C'est le petit déjeuner de la nourriture. Donc là, on est sur la plage de Patong Beach. Aujourd'hui, c'est journée de nuit. Il fait super chaud là. Il fait 35 degrés. Donc là, on a pris des transats à 100 baht. Mais au niveau du décalage horaire, je trouve qu'on s'y fait hyper vite à l'heure locale. Sauf que quand on va vers l'est, c'est plus facile en fait de s'adapter que quand on va vers l'ouest. C'est ça ? Ouais. Par exemple, quand je pars aux Etats-Unis, j'ai plus de mal en fait à m'adapter à l'heure que là, maintenant. Donc ouais, c'est plutôt une bonne chose. On s'y fait vite finalement à l'heure locale. Ah ouais, et vous savez, ma pote là, dont je vous avais parlé, finalement, je l'ai croisé en excursion. Moi, j'étais choquée. Je l'ai recroisé comme quoi le monde est vraiment petit. Je l'ai recroisé comme ça. C'est de quelle l'alpha ? Là, on est sur l'avenue de Patong Beach. Vous voyez là, là, il n'y a personne. Attendez le soir, ça va être rempli de monde. Vous allez voir. Il y aura tout le monde, les ladyboys et tout. Thank you. Thank you. Acton, si on ne t'entend pas là, t'es concentré, hein ? C'est doux ? Ouais, c'est beau. Et ça tellement doux. Là, on appelle ça le jus de bagarre. Vous savez pourquoi ? Parce que là, là, les cuis, là. C'est en train d'être mixé. C'est en train de se bagarrer. Jus de bagarre. Jus de bagarre. Et je vous dis, c'est trop trop bon. C'est une vraie tuerie, hein ? Donc là, on est dans le restaurant Le Gourmet qui se situe dans le quartier français de Patong, donc là, là. Toutes les personnes que vous voyez, ce sont des français. Donc voilà, on s'est retrouvé entre Frenchie. Au niveau de la carte, alors là, il y a un large choix. Il y a plein d'entrées, des briques, la salade, de césarien. Il y a de tout, 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 tout gratin. Bref, tout ce que vous pouvez retrouver là, en France, il y a là-bas aussi. Pour ma part, en entrée, j'ai pris une feuille de briques, viande hachée et oeuf. Bon, malheureusement, il y en a qui ont attendu leur place jusqu'à... Ah, perso, moi, j'ai préféré attaquer ça. La feuille de briques, un vrai classique, c'est super bon. Malgré l'attente, les plats sont très, très bons. Donc, on a des plats variés comme du riz, pizza, frites. Donc, j'ai pris des pâtes à la crème et au saumon. Donc, je noterai ce plat 8 sur 10. Et ma soeur a pris un bon poulet braisé à loco. Vraiment, de quoi concurrencer. les restos à Château d'Eau. Ça va du cas ? Donc, aujourd'hui, on va faire une nouvelle excursion. On va faire plusieurs îles dans l'île de James Bond. Donc, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et on vient d'arriver sur l'île de James Bond. James Bond Island. avec mon ami, qui vient d'où ? où est-ce que tu viens d'où ? Comment on fait ? Arrivée sur l'île de Copaïni, je ne suis pas très sûre de la prononciation, mais on l'appelle le village des musulmans. Et petite particularité, c'est un village construit sur piloti. Tout est bien organisé. À notre arrivée, le buffet est prêt, bien garni et en plus de ça, c'est super bon. Après avoir bien mangé, petite visite du village et rencontre avec les habitants. Et là, au loin, on peut apercevoir la mosquée. Tout a été construit sur l'eau. Je trouve ça incroyable. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! bon j'ai attrapé la tourista là j'ai pas dormi de toute la nuit tellement j'avais mal au ventre je pense que hier j'ai dû manger un truc qu'il fallait pas et voilà donc là j'ai pris plein de médicaments j'ai pas fermé l'oeil de toute la nuit je pense que aujourd'hui je vais rester à l'idée je vais me reposer quand on vlog c'est bien de montrer les bons côtés tout ça mais c'est surtout bien de montrer la réalité donc voilà en tout cas j'espère que demain ça ira mieux bon bah ça va ça va beaucoup mieux par rapport à hier voilà hier c'était la cata mais là c'est bon je me suis gavé le médicament et je me sens mieux en tout cas là on part en direction de Raya Island donc c'est une île bleu turquoise ça promet d'être magnifique non cette plage est magnifique en plus il n'y a pas beaucoup de monde c'est paisible et l'eau est super bonne donc là on a une heure pour profiter de cette plage et après on va changer d'île donc là on va manger c'est ça qui est bien en extorsion c'est plus c'est super bien organisé et c'est incluant on a bien mangé là donc là on va digérer un petit peu sur la plage bon je vais faire un peu de plongée je vais essayer de voir s'il y a des poissons et ici ils sont tellement bien organisés et dès que t'as fini l'excursion t'as les photos qui sont déjà disponibles qui t'attendent j'en ai pris une à 100 baht aujourd'hui une nouvelle journée donc on va faire plein d'activités donc avant ça je vais prendre un petit déjeuner et c'est parti pour bien commencer la journée remarque pour la première fois c'est moi qui fais prendre mon petit déjeuner en première actuellement c'est toujours la dernière après mon petit déjeuner tellement que je préfère dormir ça c'est soft ton petit déjeuner mon petit déjeuner je vais prendre les oeufs regarde Charlie là comment il a blindé son assiette regarde l'assiette de Mathias là il faut le conseiller donc hier tu te sentais pas bien ouais j'étais pas en forme j'étais fatigué la tourista nous a eu non moi je suis pas dans ça moi ah bon ? c'est pas ça je peux parler j'ai mal au dos excuse, excuse c'est parti pour le buggy c'est parti ça va ça a l'air posté j'ai pas trop peur t'as trop peur ? non famille qui sait faire du buggy yeah ah lui ouais ça va ça va c'est la diapé ? non jamais ouais ouais mais on vit dedans là maman c'est mon ange J'avais trop peur de faire ça tout seul Donc voilà il est bien ma rescousse Bye Angel Bon bah finalement ce que ça conduit c'est pas plus mal Nous sommes sur le site de Big Buddha C'est un lieu religieux donc il est obligatoire de se couvrir Pour information il y a des agents de sécurité partout Qui veillent à ce que tout le monde puisse respecter ce lieu sacré Love to love les amoureux Oh la 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 Nous on a chaud ? J'ai rangé mon portable En fait on doit faire attention parce que les singes aiment bien prendre les téléphones portables Ils aiment bien prendre les lunettes aussi Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention Fanny en voulant fuir les singes là tu t'es blessée ? Tu t'es blessée où ? C'est un petit bobo hein Juste ici Oh la 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 sauvagerie des singes là Bon bah c'est bientôt la fin du séjour et j'ai pas envie de partir Apparemment il fait froid en France là Retrouver la fraîcheur de Paris là J'ai vraiment pas envie mais bon En tout cas aujourd'hui ça va être journée de chiffre Journée posée à la plage Et on va profiter jusqu'au bout Il fait trop chaud Je pense aujourd'hui il doit faire 34 degrés De toute façon durant tout notre séjour il a fait super chaud Janvier, février C'est la meilleure période pour partir en Thaïlande Et oui c'est toujours avec mon chignon là comme vous pouvez le voir Mais c'est parce qu'il fait trop chaud Je ne peux pas laisser mes détaches C'est impossible Surtout avec cette chaleur C'est pour ça que vous me voyez toujours avec un chignon comme ça là C'est hyper rafraîchissant Charly, un mot pour décrire ses vacances en famille Romaine, un mot pour décrire ses vacances Je dirais découverte Découverte Malgré que c'est la quatrième fois que je viens ici Amour Amour Mais c'est ça que je viens de dire non ? Je dis découverte Fanny, un mot pour décrire nos vacances en famille ? Vraiment Angel Maxence Découverte Ok Et toi Bibi Un mot pour décrire les vacances qu'on a passées en famille ? Manny C'est déçu Manny Manny C'est déçu C'est déçu Manny C'est déçu C'est déçu C'est déçu C'est déçu C'est déçu C'est déçu Mais bon, comme j'ai dit L'argent ça va, ça vient Aucun regret C'est maintenant qu'il faut créer des souvenirs Ce sera le mot de la fin Je vais vous laisser Là il y a environ 24 heures de voyage qui m'attendent Donc retour à Paris Et à bientôt